Le congrès de l'ancien parti au pouvoir, le congrès pour la démocratie et le progrès, est suspendu suite à une décision de justice. Le vice-président du CDP a tenu un point de presse aujourd'hui, la substance de ce point de presse dans ce 18h45. Le procès de l'assassinat du père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, est également au menu de ce journal. Trois personnes ont livré leurs témoignages aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Selon le quotidien d'État sidoyal, le président du FASO, Rochmark Christian Caboret, a rejeté les conclusions du rapport relatif à l'attaque du détachement militaire d'Inata, qui a causé la mort de 53 gendarmes le 14 novembre dernier. Le rapport réalisé par l'inspection générale des armées sur ce drame lui a été remis le 30 novembre dernier par le ministre de la Défense. Selon les sources du quotidien d'État sidoyal, les conclusions de ce rapport ne contiendraient pas assez d'éléments pour situer clairement les responsabilités des uns et des autres dans la chaîne de commandement. Le chef de l'État aurait donné à nouveau un délai de 10 jours à partir du 3 décembre 2021 pour qu'un retour lui soit fait. Elles, ce sont les épouses des corps habillés. Face à la situation sécuritaire, ces épouses des corps habillés ont appelé à un mois de jeûne et de prière pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais aussi les volontaires pour la défense de la patrie. Ces femmes ne veulent plus être veuves ni orphelins. Elles ont tenu une conférence de presse le samedi dernier, c'était en présence de Fatih Sankara. Un mois de prière et de jeûne pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina. C'est l'engagement et l'appel des épouses de l'Union des corps habillés du Burkina. Ces femmes affirment souffrir en silence et non plus d'âme que d'implorer Dieu. Ce qu'on a entendu à Ilata, nous on ne veut plus entendre ça. Qu'ils soient ravitaillés en vivre. Parce que si on ne mange pas, on ne peut pas aller en guerre. Si on est affaibli, on ne peut rien faire. Et pourtant, si eux ne tiennent pas, c'est dire que nous les femmes nous pleurons, mais je pense que la population ensemble avec nous là, on va se retrouver à la plate de la révolution pour pleurer ensemble. Mais ça n'aura plus de sens. Nous souhaitons que toutes les filles et fils du Burkina s'impliquent à jouer un rôle pour soutenir nos forces de défense et de sécurité pour faire face à l'adversité car ensemble nous vaincrons. C'est dans cette perspective de restaurer la paix que l'union des épouses, des corps habillés, soucieuses de la vie de nos époux, nos enfants, la population sans moyens de défense, tente d'apporter notre touche en tant que mère génétiste de vie et de l'humanité, lance un mois de prière à compter de ce jour, 4 décembre 2021, de jeunes en soutien indéfectible et de solidarité à nos forces de défense et de sécurité, au VDP et pour souhaiter propre rétablissement aux blessés. Les épouses des corps habillés sont soutenues dans cette initiative par la députée Mamounata Tiendel-Burgo. Elle lance un appel au peuple burkinabé. Elle appelle à l'apaisement des cœurs et à l'union, que c'est dans l'union que nous allons vaincre les forces du mal. Donc nous devons les soutenir dans ce combat-là. Dans les jours à venir, semaine à venir, on va lancer une collecte de fonds pour soutenir ces forces de défense et de sécurité, ces VDP et toutes ces veuves et toutes ces femmes, braves femmes qui accueillent leurs époux, qui reviennent du front, qui sont dans la douleur, dans le stress. C'est ce qu'elles ont dit et elles sont là pour les consoler. Donc la population aussi doit se mettre debout pour consoler, pour soutenir ces braves hommes. Les épouses des corps habillés demandent de mieux équiper les FDS au front. Elles souhaitent également le renforcement du suivi psychologique des épouses et des veuves des FDS. La mairie de Gigue, dans le sud-ouest du Burkina, a été incendiée hier. Selon une source locale citée par Bafouguinfo.com, c'est aux environs de 17 heures que des individus armés n'ont identifié. Au nombre de huit ont commis ce forfait. Aucune perte en vies humaines n'est enregistrée. Rappelons que cet incident survient un peu plus d'une semaine après l'opération Goudalgu 4. Au cours de cette opération, des terroristes ont été neutralisés et un important lot de matériel retiré dans la commune de Gigue. Après l'opération, l'armée a replié, laissant les populations apeurées. Craignant les représailles des terroristes, certains habitants de la commune de Gigue ont donc décidé de se réfugier à Kamti. Selon des sources locales, Kamti accueille un nombre important de déplacés actuellement. Ce n'est pas en chassant un président qu'on va résoudre la question sécuritaire. C'est la conviction de l'ancien député malien, Abba Al Hassan. En séjour au Burkina Faso, dans le cadre d'une rencontre avec la diaspora malienne, Abba Al Hassan a animé une conférence de presse. C'était en présence de Fatih Sankara. Deux heures, c'est le temps mis par l'ancien député malien, Abba Al Hassan, pour décortiquer les contours du terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. Pour lui, au lieu d'accuser la France, il faut plutôt que les pays africains fédèrent leurs énergies dans la lutte. On ne peut pas défendre un État par procuration. Les États se défendent par les fils du pays. Regardez les effectifs de nos armées. Très maigres. Quand on te dit l'effectif réel de l'armée du Mali ou du Burkina ou du Niger, tu es sûr. C'est à quoi j'ai confiance ? C'est le génie africain. C'est à quoi j'ai confiance ? C'est le sursaut de tous les Africains pour comprendre que, pour ces taux, il faut qu'ils redeviennent eux-mêmes, qu'ils croient en eux, qu'ils peuvent sécuriser leur territoire, qu'ils peuvent développer leur pays. L'ancien député malien rejette l'idée selon laquelle chasser un président élu et installer des militaires au pouvoir pourrait mettre fin au terrorisme, même s'il soutient la transition malienne. Selon Abba Al-Assane, deux tiers du territoire malien est occupé par les forces du mal. Alors qu'avant les coups d'État, aucune portion du territoire malien n'était occupée par les terroristes. Je ne sais pas comment un militaire qui vient, qui fait un coup d'État et à qui on va fixer six mois, ou trois mois, ou quatre mois, va pouvoir les régler. S'il le dit, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas. Parce que vous savez ce que les gens disent avant d'arriver au pouvoir ? C'est totalement différent de la réalité du pouvoir quand il est dedans, quand il est toi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je crois que le président élu, il a toutes les cartes, d'abord pour obtenir le soutien qu'il faut. Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu fais un coup d'État, les partenaires se démarquent tout de suite. Parce que vous violez, vous violez les textes de la CEDEAO. Vous violez les textes de l'Union africaine. Vous violez les textes des Nations unies. Tout accès au pouvoir doit se faire de façon démocratique, par les moyens des urnes. Celui qui vous dit qu'il va venir au pouvoir aujourd'hui et régler la question sécuritaire en un temps de mouvement de façon instantanée, je crois qu'il est en train de raconter sa vie. La question sécuritaire est beaucoup plus profonde. Les enjeux sont beaucoup plus profonds. Mais faut-il combattre ou négocier avec les terroristes ? Oui et non. Il faut faire les deux à la fois. Parce que dans les rebellions, il y a toujours des gens très flexibles. Les gens ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont prêts, même demain, à venir aux négociations. Il y en a qui ne sont pas prêts à venir aux négociations. Regardez au Tchad. Ils ont fait lancer un appel pour un dialogue. Le dialogue pour lequel ils ont appelé tous les charriens. Certains ont répondu. Certains continuent à poser encore des conditions. Certains vont venir. Certains ne vont pas venir. Ceux qui viennent, tant mieux, en tout cas c'est un cadre. Ils ont eu l'opportunité de vider leur sac. De tout dire. Parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais c'est les urédictibles qui vont rester. Et qui vont refuser le dialogue. Qui vont opter pour la guerre. Il faut leur livrer la guerre. L'ancien député malien, Abba Al-Assane, s'indigne également de l'arrivée du groupe Wagner au Mali. Pour lui, Wagner ne va pas sortir le Mali de l'insécurité. Tout comme la France, le groupe russe ne vise que ses intérêts. Abba Al-Assane est secrétaire général de l'ex-partie de la mouvance, CODEM, Convergence pour le développement du Mali. Il séjourne au Burkina dans le cadre d'une rencontre de son parti avec la diaspora malienne. Le ministre de la Sécurité, Maxime Conner, a rencontré ce matin les Dozo, les Koglwogo, mais aussi les volontaires pour la défense de la patrie. Cette rencontre s'est tenue sous le thème Contribution des initiatives locales de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. C'est une initiative du ministère de la Sécurité en collaboration avec le PNUD. Plus de précisions avec Issaou Maratier et Nathalie Iye. Les forces de défense et de sécurité, le Koglwogo, les Dozo et les Rougas se concèdent pour lutter efficacement contre le terrorisme. Cette rencontre permet de mieux se réorganiser et d'adopter de nouvelles stratégies de sécurisation des villes et des villages à travers des initiatives locales de sécurité. Les initiatives locales de sécurité sont un maillon essentiel dans cette lutte. Et nous avons tenu à les inviter à une réflexion globale pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous allons travailler à rédynamiser, à réorganiser leurs actions pour que toutes ces actions se situent dans une vision globale pour que l'action commune que nous devons mener sur le terrain ait des résultats pour le bonheur de nos populations. Donc c'est en même temps l'occasion pour nous de nous acquérir des difficultés qu'ils ont sur le terrain et de voir dans quelle mesure, en tant que gouvernement, en tant qu'État, nous pouvons aussi les venir en appui pour le travail qu'ils sont en train de faire. C'est une manière aussi de reconnaître leur engagement dans cette lutte. Si l'appui des groupes d'autodéfense au FDS est nécessaire pour contrer le terrorisme, il y a des détails non négligeables que le ministère en charge de la sécurité doit prendre au sérieux. Les difficultés vécues sur le terrain et la particularité de chaque localité, affirme le coordonnateur de la confrérie des Dozo sans frontières, Yacouba Drabou, dit les banques. Nous savons que nous sommes sur le terrain, il y a beaucoup de difficultés. Mais quand vous vous battez déjà et que l'autorité, le gouvernement, elle-même, en question, voit les efforts fournis, c'est déjà quelque chose. C'est pourquoi on a répondu à cette invitation. Il a également promis de nous accompagner, des mesures d'accompagnement, parce qu'on en a besoin. Alors pour ça, l'ensemble de toutes ces forces locales qui accompagnent le gouvernement, nous, nous sommes ici présents. Ce n'est pas seulement à nous de le faire. Ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, c'est le devoir de tous les fils et fils du pays du Burkina Faso de se lever, de se donner la main. Quelle qu'en soit la situation, on ne va pas quitter, on ne va pas abandonner notre pays. Et nous, nous sommes déjà satisfaits. Cette conférence nationale se déroule sous le thème « Contribution des initiatives locales de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, enjeux et perspectives ». Procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons, Ismaël Diallo, Claude Zidouemba et Laurent Ilboudo ont livré aujourd'hui leur témoignage. Retour donc sur leurs auditions avec Stéphane Sano. Laurent Ilboudo, chef de sécurité de Thomas Sankara, a affirmé à la barre que Thomas Sankara était trahi. Le jour du 15 octobre, il a déclaré avoir conduit Thomas Sankara à la présidence pour récupérer des documents avant de rejoindre le conseil de l'entente. Arrivé au conseil de l'entente et pendant que le président était en réunion, Laurent Ilboudo, étant vers le secrétariat, a vu les véhicules entrer. Puis, ensuite, c'est le début des tirs. Laurent Ilboudo a précisé qu'il sera désarmé, puis conduit dans une pièce par Yacine Kafando et ses acolytes. Selon lui, les tensions entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara étaient perceptibles. Mais il n'aurait pas cru que l'un pouvait s'en prendre à l'autre car ils étaient comme des frères, a-t-il soutenu. À la suite de Laurent Ilboudo, c'est le témoignage Claude-François Zidouemba qui était à la barre. Il a fait des révélations qui incriminent l'accusé Bosobé Traoré. Bosobé Traoré, qui faisait partie de la garde rapprochée de Thomas Sankara, est considéré comme des traîtres, ayant donné plusieurs informations qui ont permis l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Claude-François Zidouemba a confié au tribunal que Bosobé Traoré était au courant des événements du 15 octobre 87 et que c'est pendant les tirs qu'il a su que Bosobé Traoré les a réellement trahis. Pendant que ça tirait, Yacine Kafando a demandé « Qui vient de passer ? » Otis a dit que c'est Traoré Bosobé. « Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? » « Il est au courant et il vient. » « Tu ne l'as pas tué ? » demande Yacine Kafando. « Non, je l'ai seulement blessé. » J'ai alors remis ma tête car j'étais étonné que c'est un d'un autre de la gare de Sankara qui nous a vendu à lâcher Claude-François Zidouemba lors de son témoignage. Mais avant Claude-François Zidouemba et Laurent Ilboudo, tous de la gare de Sankara, le témoin Ismaël Diallo a livré son témoignage en rapport avec les événements du 15 octobre. Directeur du centre d'information des Nations Unies à Ouagadougou au moment des faits, il a déclaré que ce qui l'intéressait c'était la révolution et non les bisbilles pour ainsi répondre au tribunal qui voulait savoir s'il était au courant des tensions entre Blaise Comporé et Thomas Sankara. Pour le 15 octobre 87, on ne fera pas croire à qui que ce soit que c'était fortuit. Mais je ne mettrai pas mes doigts à affirmer que Blaise était le maître d'oeuvre et je ne peux pas croire qu'il n'en avait rien à avoir. C'est l'histoire du pouvoir, a-t-il indiqué. Mais rappelons qu'avant son témoignage, Ismaël Diallo a demandé au président du tribunal de faire sortir les journalistes affirmant que certains n'avaient pas retranscrit fidèlement ce qu'il a raconté le jeudi dernier lors de son premier passage. Une demande qui a été rejetée par le président du tribunal urbain, MEDA. Le premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Achille Tapsoba, a organisé un point de presse ce matin pour donner les raisons du report du Congrès qui était prévu le 4 et 5 décembre à passer. Issaou Maratier. Plus rien ne va au sein de l'ancien parti au pouvoir, le Cdp. Le parti est assigné en justice par le secrétaire général, le secrétaire chargé des élus locaux et quelques vice-présidents. Ces militants estiment que le président du Cdp et ses proches étaient sous le point de fouler au pied la lettre de Blaise Compaoré en date du 30 novembre dernier qui demandait le report du Congrès du parti qui était censé se tenir le 4 et 5 décembre dernier. Cette plainte a porté ses fruits. La justice a donc décidé de suspendre le Congrès. Le fondateur, le président d'honneur Paton, a effectivement adressé une lettre au président du parti à l'attention de la direction pour demander le report du 8e Congrès qui était prévu au date du 4 et 5 décembre. Le motif, le principal motif, c'est la situation nationale. Cette lettre devait être examinée par un bureau politique national et dans ce laps de temps, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu entre autres la poursuite des travaux préparatoires du Congrès et la préparation de la tenue de la session du bureau politique national. Donc, les camarades signataires de la signation ont estimé que la direction du parti devait arrêter immédiatement dès réception de la lettre du président d'honneur toute activité en tant que le cadre de la préparation de la tenue du Congrès. Le Congrès est suspendu conformément à la décision du juge qui fait suite à la requête de camarades qui ont exigé que la volonté du fondateur de faire reporter le Congrès soit respectée. Une rencontre à Abidjan entre une délégation du BPN conduite par Edi Comboïgo et le président d'honneur du parti de l'épier de la Daba, Blaise Combaoré, aura lieu dans les jours à venir à annoncer Achille Tapsoba, premier vice-président du CDP. Cette rencontre se veut déterminante pour décider de l'avenir du parti. Le président puisse aller voir le fondateur, le président d'honneur à Abidjan avec une délégation éventuellement pour donc non seulement échanger mais voir la possibilité de régler cette situation pour le bonheur du parti. Sous l'arrestation de Adama Tendrobégo dit colonel et Abdoul Karim Bagayandi Lota, le CDP ne souhaite pas réagir officiellement mais dénonce tout de même les arrestations des marcheurs du 27 novembre dernier. L'association Cinéactif est une association qui réunit des professionnels du cinéma. Ils ont initié une formation dénommée Écran citoyen. Ce projet est une contribution des jeunes cinéastes à la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion du vivre ensemble. Et pour cette formation, ce sont des jeunes de Banfora et Gawa qui ont été outillés grâce à l'appui d'Africa LIA. Isaou Marathie nous donne plus de détails. Ils sont une soixantaine de jeunes qui ont bénéficié d'une formation d'initiation au métier du cinéma et de l'audiovisuel dans les villes de Banfora et Gawa. J'ai appris à faire des montages, à filmer des scènes. Comment écrire un scénario et comment remettre une histoire en place pour que ce soit un film. Pendant dix jours, dans chacune des villes, les participants ont été initiés à l'écriture de scénarios, la réalisation, la caméra, la prise de son et au montage. J'ai aimé le montage parce que c'est un travail très astucieux et puis ça nous permet de voir comment tout doit se passer. À partir du montage, tu sais déjà comment tu dois gérer la scène pour pouvoir bien faire le découpage. Donc je trouve que c'est un travail très... À travers cette initiative, l'association Cinéactifs vise à outiller les jeunes des provinces afin qu'ils puissent réaliser des vidéos de sensibilisation, parler de leur réalité et promouvoir leur culture. Et on a entre nos mains un outil, une arme qui est très puissante qui est l'audiovisuel qui est le cinéma qui peut nous permettre de faire des films, qui peut nous permettre de raconter des histoires par nous-mêmes. Et c'est surtout ça, voilà. Comment arriver à transmettre à ces jeunes-là qui sont très passionnés, c'est ce qui est très important, ils sont très passionnés, qu'ils ont une arme entre leurs mains, ils ont un outil avec lequel ils peuvent produire des films. Voilà. Dans chaque région, il y a des caractéristiques, il y a des difficultés, il y a des problèmes sociaux et eux, ils deviennent comme des ambassadeurs, ils deviennent comme des repères aussi pour d'autres jeunes. Voilà. De faire cette petite vidéo-là, parler de leur réalité, raconter les histoires par eux-mêmes et sensibiliser leur communauté et surtout, le plus important, comment être utile à leur communauté. En tant qu'élève, ça nous arrive de faire des vidéos juste pour plaisanter. Ça va me permettre de renforcer ma manière de filmer et aussi, ça me permettra de faire des vidéos de sensibilisation pour pouvoir amener mes camarades jeunes à arrêter certains de leurs actes. Je crois bien que cette formation me permettra d'ajouter quelque chose de plus dans le milieu que je suis, qui est la vie associative, parce que dans notre milieu, nous faisons beaucoup de vidéos de sensibilisation, beaucoup de vidéos de partage d'informations. Cette formation me permettra de mieux faire mes vidéos. Après la phase théorique, place à la pratique qui a permis aux participants de réaliser des petits films de sensibilisation sur l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Notre film parle d'un VDP nommé Bouba et de sa femme. Avertit d'une attaque dans le village voisin, Bouba a voulu faire partie de sa femme et ses enfants pour les mettre à l'abri. La femme arrive en ville. Elle passe de porte en porte. Elle n'a pas d'endroit où loger. Deux jours après, Bouba revient et il se rend compte qu'il y a eu son propre ami, son ami d'enfance qui a refusé d'héberger sa femme chez lui. À travers ce film, nous voulons que les Végences aient un regard sur les déplacés internes, qu'ils soient solidaires envers eux. Les différentes sessions de formation se sont clôturées par la projection des films réalisés par les participants devant les autorités régionales de la culture, des arts et du tourisme. Alors moi, je vais dire quelque chose. Alors si en dix jours, vous avez pu réaliser ce film, quand c'est le film en un an ou en quelques mois. Ces sessions de formation ont eu lieu grâce à l'appui financier de Africalia. Il faut remercier deux structures, bon, je dirais trois. La région même qui a accepté recevoir l'activité et la structure cinéactif et africalea. Ils ont sémé une graine, je dirais, sans fausse modestie et ils verront l'art pousser et donner même des fruits. Parlons à présent du festival ciné droit libre. La 16e édition de ce festival s'est ouverte le samedi dernier à Ouagadougou. Cette cérémonie d'ouverture était l'occasion de rendre hommage à des personnes, mais aussi de procéder à la projection de films. Pakisba Mariam Ouidraogo et Gisèle Lauzon-Granat nous en disent plus. C'est sous le thème « Quel futur pour nos enfants ? » que se déroule le festival ciné droit libre de cette année. Une 16e édition qui met l'accent sur la situation de crise sécuritaire actuelle du Sahel. Je crois profondément qu'un avenir, un futur radieux est réservé à l'Afrique. Parce que justement, quand on nous demande de parler de quel futur pour nos enfants, j'ai fait noter que les rédacteurs du thème nous ont donné le choix en nous donnant un thème pluriel « Les futurs ? » « Quel futur ? » Alors, je dis d'habitude que les futurs qui s'offrent au peuple sont grosso modo deux types de futurs. Le futur catastrophe et le futur radieux. Et je suis convaincu, moi, que c'est un futur radieux qui attend l'Afrique parce que quand les peuples atteignent un certain niveau de souffrance, quand j'étais, il y a 30 ans, je faisais des conférences, je disais qu'avec le génocide du Rwanda, je disais que l'Afrique a atteint le fond et après le fond, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il ne reste à l'Afrique que de rebondir. C'est également un appel lancé à la jeunesse et aux dirigeants face aux milliers d'écoles fermées et aux familles endeuillées selon toujours Cheikh Tidjan Gadjo, ancien ministre sénégalais des affaires étrangères, président de la cérémonie. On peut dépeindre le tableau. Moi, je ne dépeins pas en noir ou en blanc ou en chocolat. c'est passé à l'enjeu. Je pense qu'il est temps que, diplomate ou pas, coordonnateur de grands projets comme Siné droit libre, etc., qu'on commence à dire la vérité. Et cette vérité fait mal. Et je suis convaincu que les raisons qui doivent nous faire espérer, c'est l'attitude de la jeunesse africaine. Elle a rompu avec tous les stéréotypes du passé. Cette jeunesse n'a pas peur de l'avenir. Elle n'a pas peur du passé parce qu'elle ne connaît pas un certain passé et elle a coupé avec ce passé. Cette jeunesse est indépendante foncièrement et cette jeunesse est prête à construire la renaissance africaine. De nombreuses innovations sont à l'ordre du jour. Cette 16e édition est placée sous le signe du don des vives, du soutien aux déplacés internes. Chaque citoyen qui veut apporter son soutien peut déjà venir avec des vives pour donner au niveau de Gambidi. Ensuite, au village du festival, c'est sur le terrain du Newton. Là, c'est projection de films, plateau télé, débat avec nos parrains Alpha Blondi, Youssoufa qui seront présents dans cette partie du festival. Là aussi, les Burkinabés peuvent venir faire leurs dons en suivant les artistes, en suivant les films. Nous avons décidé d'inviter des décideurs des ministres, en l'occurrence, qui seront face aux enfants. Quatre ministres, le ministre de la sécurité, le ministre de l'éducation, le ministre de l'environnement et le ministre de l'habitat pour qu'ils viennent dire aux enfants qu'est-ce qu'ils ont prévu en termes d'éducation, qu'est-ce qu'ils ont prévu en termes d'habitat où les enfants vont dormir quand ils vont grandir, quelle sécurité ils ont prévu pour ces enfants et quelle école pour nos enfants. À cette cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu à Féjeri John Rawlins, parrain de la 10e édition et Amo Bémévégué, qui a été ambassadeur du ciné droit libre. La commune de Latodin était en ébullition le week-end écoulé et pour cause, l'association jeunesse TELTABA a organisé ses 48 heures d'activité dénommées Bayir Dari. Cette cinquième édition de Bayir Dari a mobilisé en plus des jeunes et des femmes des anciens ainsi que des ressortissants de la commune. Retour sur cette cinquième édition de Bayir Dari avec Siblina Kelsé. Cohésion sociale et développement de la commune de Latodin, quelle contribution de l'histoire de la culture à une jeunesse résiliente et participative. C'est sous ce thème que la population de Latodin a communié durant deux jours. Les ressortissants de cette commune du Passoré se sont ressourcés auprès des sages, innocents, désirés, Zambé Lungo, président de l'association Jeunesse Teltaba précise qu'il faut souvent être en phase avec les valeurs culturelles. Le thème à notre sens est plus qu'évocateur parce qu'il constitue un fait d'actualité. Cohésion sociale et développement à la base, nous disons qu'on ne peut pas parvenir à ces deux enjeux sans que nous retournons à nos valeurs historiques et traditionnelles parce que le monde est émaillé de tous genres de troubles et pour nous c'est le fait que ces valeurs ont été un temps soit peu ignorées et méconnues qui justifient ces troubles sociaux dans nos vivants. Pour cette cinquième édition de Bahir Daré, il y a eu des concours d'excellence à l'école, une éducation aux valeurs culturelles et traditionnelles ainsi que du football. Pour le président, toutes ces activités visent à rassembler les fils et fils de la commune de Latodé autour du développement de la commune. Pourquoi il faut c'est l'excellence à travers les jeunes parce que c'est eux qui constituent l'espoir et qui constituent vraiment l'avenir. Nous prenons pour une éducation selon nos valeurs traditionnelles mais on ne peut pas avoir des jeunes équilibrés s'ils n'ont pas aussi une compétence selon les valeurs universelles qui est quand même les études universelles. Nous sommes nombreux qui ne connaissent ou qui ne connaissent même pas du tout l'histoire de la commune. Pourtant, on ne peut envisager l'avenir tel qu'on y aura le passé. Le coparrain Paul Sawadogo se réjouit du thème de cette édition qui s'articule autour de la cohésion sociale, la culture et l'histoire. Pour lui, cela constitue le socle du développement. Nous sentons qu'ils ont de la vision et ça, il veut l'aller que les éducateurs qu'ils vont rencontrer tout au long de la vie de l'association qu'ils sachent les dépasser et qu'ils soient toujours en cohésion. Le nom de l'association dit Tel Taba. Moi, j'allais dire qu'ils doivent ajouter une devise. Tel Taba la bailleur mais bon. Donc, je les encourage à continuer et toute difficulté qu'ils vont rencontrer qui se secousse à la poussière, ça va tomber et qu'ils continuent. L'ancien ministre de la Sécurité Ousseini Kompahoré a représenté le patron de cette édition Mahamadou Bonkougou, président directeur général de Ebumaf. Il a salué les actions de l'association jeunesse Tel Taba. La journée Baïr Daré a été agrémentée par des prestations de troupes traditionnelles. Place à présent à la page sportive et là, nous parlons de Bassibiri Sport Club. Bassibiri Sport Club de Royal Gun évolue cette saison en troisième division. Ce club a célébré cette ascension avec la coordination des anciens joueurs comme l'ex-international de football Préjus Nakulma qui a fait ses premiers pas dans ce club. Plusieurs activités organisées en 72 heures le week-end écoulées et c'était sur le plateau Omnisport de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Ruben Wilson nous donne plus de précisions. Ces 72 heures d'activités sportives pour cérébrer la montée en troisième division de Bassibiri Sport Club étaient placées sous le thème devoir de mémoire et cohésion sociale. Un cross populaire des jeux de société et plusieurs matchs de football dans toutes les catégories étaient au menu de ces 72 heures. Devoir de mémoire et cohésion sociale ça veut dire quoi ? Nous, nous étions les premiers joueurs du Bassibiri. Aujourd'hui, nous sommes fatigués et nous voulons donner cette relève-là aux jeunes qui sont là actuellement pour qu'ils comprennent comment le Bassibiri a été créé. Les parrains et partenaires qui ont accompagné l'initiative nous parlent de leur motivation. Je ne suis pas du quartier mais actuellement je suis considéré comme un fils du quartier parce que ça fait une dizaine d'années que je vis là. Tous ceux qui sont venus me voir en tout cas c'est des gens avec qui on échange on est tout le temps ensemble et en tout cas ça m'a fait plaisir de me comparer. Mon homme DG je suis un fils du quartier et il était important aussi que ce qui se passe aussi dans mon quartier je puisse quand même jeter un coup d'œil et regarder ce que je peux apporter à ce quartier. Deuxièmement j'ai été un acteur je te dis un joueur du Passivri Sport. Préjus Nacoulement a fait également le déplacement pour féliciter les initiateurs. Tout a commencé ici tout a commencé sur ce terrain avec mes amis d'école mes amis d'enfance et tout et aujourd'hui c'est une très bonne chose déjà pour le quartier c'est une très bonne chose pour l'évolution du football parce que je pense que dans ce secteur on a eu une très belle génération. Le ministre de la Jeunesse patron de ces 72 heures avait joué contre Bassibiris Sport Club quand il jouait avec l'équipe de Saint-Camille et être patron de cette activité à plusieurs sens. Mais ce qui est important et ce qui m'a donc amené à participer à donner mon accord au patron ces 72 heures c'est qu'on parle de cohésion on parle de solidarité qui m'apprécie de la vie de notre peuple nous avons beaucoup plus besoin de cohésion de fraternité nous avons plus besoin de nous parler et le sport est un facteur de cohésion est un facteur de solidarité vivre ensemble c'est vrai c'est ce que les lèvres font c'est se disputer mais c'est en fait avoir de la tolérance vis-à-vis de chacun de nous et surtout de cultiver donc la cohésion parce que nous en avons besoin Notons que le match amical entre Basibiris Sport Club et Saint-Camille a clôturé ces 72 heures de la coordination des anciens joueurs de Basibiris Sport Club Qui a confiance en soi conduit les autres et c'est Horace qui l'a dit c'est d'ailleurs avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition ravi de vous l'avoir présenté et très bon suivi de programmes sur Savana TV la télévision des nouvelles idées et la télévision